Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes toujours dans cette série sur l'épite de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu les trois premiers chapitres et nous sommes maintenant avec le chapitre 4, verset 1er. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc » et le « donc » ici fait référence à tout ce qui vient d'être dit auparavant, à savoir connaître l'amour de Christ, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Et à cause de cela, donc, « Je vous exhorte » et l'apôtre Paul dit « Moi, le prisonnier dans le Seigneur » et on sait dans la grande parenthèse que l'apôtre Paul avait ouvert au chapitre 3, qu'il avait dit de ne pas être découragé parce qu'il était prisonnier, mais qu'au contraire, ça pouvait être un sujet de gloire. Alors, il fait référence écho à cela en disant « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La vocation ici, c'est l'appel. Je vous invite à marcher d'une manière digne de cet appel, de cette sélection, de ce choix qui vous a été adressé. On aura l'occasion de revenir sur ce mot particulièrement dans quelques jours et je continue là-dessus en disant « À cause donc de l'amour, de la connaissance de l'amour de Jésus, à cause de cela, je vous exhorte à marcher d'une manière digne, que ce soit en rapport. » Si vous avez compris quelle est la grandeur de l'amour de Jésus, eh bien, pour marcher d'une manière digne de cette vocation et à cause de cela, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut marcher. Et l'apôtre Paul dit au verset 2, et il résume ça avec des mots simples, mais c'est donc les mots les plus importants pour lui, de marcher premièrement en toute humilité. Et là, on comprend que les hommes, au temps de l'apôtre Paul, sont les mêmes qu'au temps de nous autres maintenant. Et franchement, s'il fallait considérer les problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église aujourd'hui, parce qu'il est toujours question de l'Église ici dans Éphésiens, eh bien, l'humilité est peut-être la clé, l'orgueil est certainement le problème. Il y a un problème d'orgueil au temps de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul dit « Si on savait marcher, et si vous pouvez premièrement, eh bien, marcher en toute humilité, ça réglerait bien des problèmes, et ce serait surtout le moyen de marcher d'une manière digne, d'une manière digne de l'amour de Jésus, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et ce message est toujours le même pour nous, aujourd'hui encore, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne, et comment c'est ? Ça, c'est en toute humilité. L'humilité, c'est simplement regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. L'humilité, ce n'est pas se mettre en position supérieure aux autres, mais c'est être humble, ne pas se mettre en avant. Jésus était humble et doux de cœur, et nous sommes appelés, nous aussi, à être humbles, alors que s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, eh bien, soyons humbles, plus humbles encore. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que l'on pourra être digne de l'amour de Jésus manifesté pour nous. Sous-titrage ST' 501